Musique Et m'appel spectateur de Gangang TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Nous sommes à vous, tout s'explique, cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également on va parler en tout cas d'un thème très très intéressant, on va aborder un sujet très très intéressant. On va parler de l'entrepreneuriat féminin, entre autres du recyclage à pneus et pour ce faire on a comme invité sur ce plateau une très grande dame, voilà, qui travaille, qui recycle les pneus et tout. Avec cela elle fait tout simplement son entrepreneuriat féminin. Il s'agit d'Eissa Tutraoré, PDG de Kairi Rox, entendez par Kairi Rox, la société dans laquelle elle travaille. Bonjour à vous. Bonjour à vous madame. Vous allez bien ? Bien à vous. Voilà, ça va. En tout cas c'est un plaisir pour nous de vous recevoir enfin sur ce plateau. Tout à fait. Parce que les manifestations et tout, voilà, ça crée trop de problèmes. C'est également un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. D'accord. Alors tout d'abord on va parler de votre parcours. Qui réellement vous êtes Eissa Tutraoré ? Quelles sont les études que vous avez eu à mener à l'université ? J'ai fait la communication à l'université Cheikh Maudibodhara de Sanfonia. J'ai eu ma licence en communication et après j'ai passé un moment à la radio. Bien. J'ai fait un stage dans une radio de la place. Ensuite j'ai créé cette petite entreprise qui est Kairi Rox. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à faire de l'entrepreneuriat ? Tout d'abord je me suis dit qu'on ne pouvait pas seulement dépendre de notre salaire. Je me suis dit qu'il fallait que je commence pour pouvoir donner la chance à d'autres femmes aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donner de l'emploi à d'autres jeunes. Ça a été ma première motivation pour l'entrepreneuriat. Bien. Et je ne sais pas pourquoi cette idée de recyclage de pneus ? D'abord tout a commencé par la rencontre d'une kényane, une dame kényane qui était venue ici pour un moment, qui avait eu un contrat pour confectionner ses meubles et tout. Donc quand je l'ai rencontré j'étais encore à l'université. Après je lui ai demandé de m'apprendre à le faire. Et la condition qu'elle m'a posée c'était de travailler avec elle afin de pouvoir apprendre à faire ces poufs pneus que je fais comme recyclage et tout. D'accord. Alors comment vous le faites ? Comment d'abord, je ne sais pas, vous vous procurez de ces pneus-là et comment vous faites ce recyclage-là ? Comment vous arrivez à créer tous ces meubles qu'on voit sur la soile ? D'abord je passe à la phase collecte. Je fais la collecte des pneus. Généralement c'est dans les décharges, dans les fosses ou chez les vulgarisateurs qui eux généralement amagasinent des pneus, ils ne savent pas quoi en faire. Après je passe, je viens faire le ramassage avec un petit minibus pour apporter chez moi, qui est d'ailleurs mon atelier et tout. Et arrivé là-bas, je rassemble des jeunes que je paye pour laver. Au début je le faisais moi-même, quand ce n'était pas une entreprise et tout, je le faisais moi-même. Mais maintenant que c'est devenu une entreprise, qu'il y a beaucoup de demandes, j'ai employé des jeunes pour laver les pneus, les désinfecter et les mettre en état vraiment propre avant de faire le recyclage. D'accord. Alors quels sont les matériaux entre autres, ou plutôt les matériels dont vous avez besoin pour faire ces décorations-là, pour faire ces meubles-là ? Pour faire ces meubles, la base c'est du pneu et après c'est... Pour faire ces meubles, la première matière c'est le pneu. Bien. C'est la matière de base. Ensuite, j'ai besoin de mousse. Ça dépend en fait, parce qu'il y a des poufs que je fais seulement avec la peinture. Bien. Donc ça je peins le pneu et je fais une petite décoration dessus, juste pour les mettre dans les coins des maisons. Et quand c'est pour s'asseoir dessus comme fauteuil ou pouf, comme siège pardon, j'utilise la mousse, j'utilise aussi des tissus, des tissus avec des pieds, des pieds industriels qu'on trouve généralement chez les vendeurs de matériel pour les fauteuils et tout. Pour les tables avec les vitres, généralement je vais chez les vitriers avec les dimensions dont j'ai besoin et tout. Et eux, ils découpent pour moi en rond, selon les dimensions que je leur donne. Et après j'utilise la corde qui est généralement utilisée pour... C'est les éleveurs qui l'utilisent souvent. Mais moi je vais, je les commande au futa, ça vient et avec ça je fais un petit truc de design sur les pneus. Je les colle là-dessus et ça ressort un truc beau. Au final, un travail beau. Et puis après, voilà, c'est comme ça que je fais un bel état. Bien, voilà donc c'est très très intéressant comme vous l'avez compris, aimable téléspectateur. Je rappelle que nous sommes sur ce plateau aujourd'hui avec Mme Aïssatou Traoré. Elle est PDG de Kairi à Rox et avec elle nous parlons de l'entrepreneuriat féminin, entre autres du recyclage à pneus. On va sans doute poursuivre cette émission. Alors Mme Aïssatou Traoré, quelles ont été les difficultés que vous avez eues à rencontrer dans ces différentes entreprises-là ? Au début c'était vraiment difficile. Aujourd'hui je dis Dieu merci parce que cette étape elle est passée. Mais au début la collecte des pneus était compliquée. Parce qu'arriver dans une décharge, je collectais plusieurs pneus. Et après devoir les ramener à la base, c'est-à-dire chez moi, où je les nettoyais, c'était compliqué. D'abord il fallait trouver des charretiers. Donc pour un début c'était pas facile. La collecte des pneus est un peu plus compliquée puisque j'avais pas tous les moyens qu'il me fallait pour être protégée. Mais maintenant ça va. En seconde, c'est l'acceptation des pneus recyclés à la maison. Bien. Les gens, dès qu'on leur disait que c'était des pneus, ils étaient un peu réticents. Parce qu'ils savent que les pneus c'est pour les roues des véhicules qui roulent dans la rue. Et pour eux c'est automatiquement sale. Donc ça a été un peu difficile pour moi de sensibiliser les gens à accepter ces pneus-là dans leur maison. Mais après au fil du temps, quand ils ont vu que c'était un travail beau et que tout le monde voulait l'avoir chez soi, et maintenant je crois que les difficultés sont passées. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de demandes. On le voit même sur la toile entre autres lorsque vous postez vos différentes œuvres. Alors maintenant, je sais pas, quand vous avez entamé cette entreprise-là, le recyclage des pneus et tout, vous l'avez entamé quand, en quelle année? J'ai commencé en septembre 2017. Bien. Pour en faire une entreprise, par contre. Parce que j'ai dû attendre que la dame qui m'apprenait parte. Puisque elle et moi, on ne pouvait pas faire ensemble, puisque moi j'apprenais avec elle. Donc j'étais obligée de rester à ses côtés, l'aider à produire, l'aider à vendre pour pouvoir avoir plus de clientèle. Puisqu'elle était là pour un marché, mais entre-temps, le temps de finir son marché, elle produisait quelques-uns pour vendre, afin de subvenir à ses petites dépenses et tout. Donc, entre l'apprentissage et la vente, c'est ce que je faisais. Donc depuis déjà, je faisais d'abord le porte-à-porte. Bien. Je prenais mes pneus et je partais les proposer aux gens qui pratiquement ne connaissaient pas encore cette pratique de recycler les pneus et les revendre. C'est au fil du temps que j'ai eu une personne qui a eu confiance en moi, qui m'a dit d'accord, je te prête un peu d'argent pour que tu trouves un local. Bien. Tu trouves un local où exposer tes pneus. J'ai pris cet argent, j'ai trouvé le local. Et petit à petit, maintenant, j'arrivais à indiquer aux gens où trouver ces pneus. C'est après ça, j'ai eu l'idée de créer une entreprise, d'employer des gens et de travailler avec une équipe. Bien. Alors, quelle a été l'appréciation de vos proches, de votre famille, voilà, quant à ce recyclage de pneus-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu de stigmatisation parfois? Qu'on dise, ah, Aïcha, elle a fini ses études au lieu de se chercher un emploi et recycle les pneus. Est-ce que vous n'avez pas rencontré ce genre de difficultés-là? Ce qui est de l'emploi, déjà, j'ai commencé à faire ce recyclage de pauvres pneus étant employée. Bien. J'étais agent commercial en ce moment. Voilà. Donc, il n'y avait pas de réticence côté familial, ils étaient juste surpris, puisque quand j'apprenais à faire ce recyclage, j'ai informé personne. Bien. Personne ne savait que j'étais en train de le faire. Je l'ai fait dans l'ombre. Et après, ils m'ont vu seulement en train de confectionner ces pneus. Ils étaient juste impressionnés. La famille, particulièrement ma mère, qui était tout le temps éblouie de me voir faire ça. Elle était étonnée, quoi. Bien. Et à chaque fois, elle n'en revenait pas. Elle me disait que si je ne le faisais pas devant elle, elle allait être la première à ne pas croire que c'est moi qui le faisais. Voilà. Donc, j'ai eu un encouragement de ma mère, mes frères qui ont été mes premiers apprentis, d'ailleurs, mes frères que je remercie, qui m'ont beaucoup encouragée dans ce que je faisais, et toute la famille. Mais après, la réticence, c'était au niveau des voisins, qui, eux, n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, après l'université, effectivement, comme vous l'avez dit, je me mettais à faire les pneus. Ils voyaient ça peut-être comme un signe de... Ils ne sachant pas ce que je faisais dans la vie, ils n'arrivaient pas à comprendre. Au fil du temps, les gens sont venus, ils ont posé des questions, ils ont essayé de comprendre. Et ensuite, ils ont compris que c'était vraiment un bon truc, c'était beau ce que je faisais. Bien. Alors, d'où tirez-vous cette inspiration-là ? On voit différents designs et tout. D'où réellement vous posez cette source d'inspiration ? D'abord, tout dépend de l'amour du travail que je fais. J'ai appris avec la dame certaines choses. Et il y a d'autres choses que je fais aujourd'hui que je n'ai pas apprises avec elle. Bien. Et ça a été un conseil venant d'elle que ce que tu fais, il faut toujours le faire avec amour. Et quand tu le fais avec amour, les inspirations te viennent de partout. Bien. J'ai appris des choses avec elle, mais ce que je fais en ce moment, c'est ce que j'ai appris avec elle, ce qui m'inspire. Bien. Voilà. Voilà. Donc, je suis là. Ça me vient en idée de faire un truc. J'essaye. Ça ne marche pas, je refais. Ça ne marche pas, je refais encore. Et puis après, ça donne une touche finale que je veux. Et je suis satisfaite. Voilà. C'est vraiment très, très beau. Alors, Aïcha, voilà. Aïsatou Traoré, PDG de Kairi-Rofs. Nous sommes en tout cas au dernier virage de cette émission. Quel message avez-vous à lancer à toutes ces femmes qui sont dans les ateliers de couture, à ces femmes qui font de la mécanique, mais qui sont souvent victimes de stigmatisation? Parce que généralement, il y a plusieurs femmes qui sont complexées d'entreprendre, de faire ce genre de boulot. Elles pensent qu'être lettrée ou être une dame, c'est juste se retrouver derrière un bureau et tout. Quel appel avez-vous à lancer à toutes ces femmes aujourd'hui? D'abord, moi, je dirais à toutes ces femmes de se fixer d'abord un objectif, de savoir ce qu'elles veulent. Ce qu'elles veulent faire de leur vie ne dépend pas de ce que les autres pensent d'elles. Elles ont un objectif, elles ont un rêve. Si elles ont un métier, qu'elles se focalisent sur un métier. Si elles n'en ont pas, qu'elles commencent déjà à trouver un métier. Soit on étudie, soit on se trouve un métier où on fait les deux. Comme dans mon cas, par exemple. Comme dans mon cas. Donc, je leur demande de se focaliser sur ce qu'elles font et non sur ce que les gens pensent, de ce qu'elles font. Bien. C'est un peu le message que j'ai à leur donner. Et de ne jamais abandonner, de toujours aller au bout de leurs rêves. À toutes ces femmes qui sont assises, qui sont réticentes à s'engager dans l'entrepreneuriat, je leur dirais que c'est compliqué, certes. Mais après la phase de difficulté, cette phase de liberté où on est fière de soi, on est fière de ce qu'on fait. Bien. Merci beaucoup, Madame Aïssatou Traoré, PDG de Kairi Rocks. Je rappelle que vous avez vraiment fait une très, très bonne intervention, une très brillante intervention et tout. On a compris à travers, en tout cas, ce que vous dites, tout ce que vous faites autour de ce recyclage pneu-là. Et surtout, on espère que l'appel que vous venez à peine de lancer, entre autres, il n'y a pas de saut métier. Voilà, on espère que cet appel va tomber dans de très, très bonnes oreilles. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Voilà. Je suis vraiment ravie. D'accord. En tout cas, pour une prochaine fois, ça sera dans votre atelier où on aura à filmer vos différentes degrés et tout. Je vais servir de moi. Afin de prouver ce que vous faites réellement, parce que c'est hyper beau. Donc, je rappelle encore que vous pouvez partir, hein, voilà, sur la toile, la page Facebook, s'il vous plaît. Vous pouvez trouver Kairi Rox. Bien. C'est Kairi Rox ou aller à Ratoma. Les fonceurs, vous trouverez là nos oeuvres. Bien. Merci. Donc, vous l'avez compris, page Facebook Kairi Rox où vous vous rendez tout simplement à Ratoma. Et c'est là que se trouve son siège pour découvrir ces différentes oeuvres. C'est hyper beau. Moi, en tout cas, je ne fais que les regarder tout le temps sur la toile. Et bientôt, vous aurez votre cadeau. Ah, merci bien. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, madame Aïssatou Traoré. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc, ma téléspectateur, c'en est fini pour ce numéro du jour. Je rappelle que nous avions comme invité sur ce plateau Aïssatou Traoré, PDG de Kairi Rox. Avec elle, nous avons parlé de l'entrepreneuriat féminin, entre autres, du recyclage à pneus. On espère que tous les conseils qu'elle a eus à véhiculer ici vont tomber dans de très, très bonnes oreilles. Car, comme vous l'avez compris, c'est une jeune dame qui entreprend et qui, aujourd'hui, est vraiment très, très indépendante parce qu'elle jouit tout simplement du fruit de son travail. Au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un autre thème de votre émission, Sans Tabou, tout s'explique. Au revoir et portez-vous bien. Je vous bisoute tout simplement à la fraise. Sous-titrage ST' 501